Aujourd'hui, j'ai une grosse, 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 grosse surprise avec toi, n'est-ce pas? Vous dites souvent que 2024, on ne donne plus de visa. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, j'accueille une personne spéciale chez moi et j'ai envie de te montrer ça. Donc, viens avec moi! On s'en va à la report, la récupérer. Je suis trop contente en espérant qu'elle ne me fasse pas les choses de ma soeur là où elle a été expulsée. Allons découvrir si elle aussi, elle a mal répondu aux questions de l'immigration ou pas. En tout cas, j'ai hâte de la retrouver. On y va? On est presque arrivé à l'aéroport Pierre International. de Trudeau. On est là dans exactement 7 minutes. Et oui, il y a le trafic. Parce que c'est l'aéroport. Et en plus, les arrivées, le parking. Comme vous pouvez le voir là-haut, il ne faut surtout pas que je cogne. Voilà. Pierre Elliott Trudeau. On s'en va. Pourquoi tu avais monté la caméra? Parce que je voulais leur montrer le truc. Parce que je voulais leur montrer. Et tu voulais leur montrer la flèche? Oui, je voulais leur montrer la flèche. Indice de l'aéroport. Un mètre, prendre la sortie 1 pour Autoroute 20 Ouest en direction de Toronto. On est là bientôt. Descends. 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 Alors, moi, je dois passer ici pour sortir. Tire. 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 Pierre Elliott Trudeau. Tourotouroute 20 Ouest pendant 3 km. Dans 3 km, prendre la sortie 56 à 0 vers l'aéroport Pierre Elliott Trudeau. Yeah! un tranquillement un tranquillement alors les amis j'espère que vous aimez ça voir un peu les rues voilà l'endroit où tout le monde rêve atterrir et oui vous pouvez le faire vous aussi je suis super contente d'aller récupérer cette personne que vous allez découvrir et que vous allez avoir l'habitude de découvrir 2024 se termine bien pour moi c'est un rêve devenu réalité ce que je m'avais fait aujourd'hui là c'est un rêve de jeune fille qui devient réalité et I am so proud of me vraiment so proud juste pour ça je peux dormir fermer la chaîne et dormir tranquille parce que yeah something c'est quelque chose c'est quelque chose ce que je préfère aujourd'hui c'est quelque chose vous allez comprendre pourquoi très bientôt comme d'habitude prendre la sortie en direction de terminal aérogare comme d'habitude j'ai raté la route et je dois encore aller garer mais vous profitez pour voir le truc on a raté la route moi je dois aller garer au parking en bas et puis je vais prendre justement cette allée là comme les messieurs qui s'en viennent là pour venir chercher là à l'intérieur donc voilà le process le process j'ai raté je dois aller parquer si c'était une personne qui connaissait comme quand je suis venue chercher la soeur à mon mari dernièrement j'ai juste garé ici à l'extérieur et elle est rentrée mais elle là avec les bagages et tout elle ne connait pas et puis je vais aussi aller à l'intérieur pour filmer pour que vous voyez et tout donc je vais aller à l'intérieur laisse moi passer mon chum je vous montre ça alors à l'intérieur reste connecté est-ce que tu es au courant que j'organise un événement pour te rencontrer oui tu l'as très bien compris un événement juste pour toi et moi pour qu'on puisse se saluer connecter discuter ensemble ok autour d'une table autour d'un verre autour d'un défilé de mode autour d'une connexion d'un réseautage avec d'autres personnes oui je t'invite à te joindre à nous à l'événement que j'organise ici à Montréal complexe la Providence le 21 décembre je serai belle et bien là viens découvrir viens apprendre viens discuter le réseautage c'est très important dans un pays comme le Canada rencontrer des gens qui sont là depuis des années te permettra de ne pas commettre des erreurs et d'accélérer ton processus d'intégration et de réussite dans ce pays au programme il y a deux phases de 14h à 17h vous pourriez avoir un entretien gratuit avec moi mais alors l'entrée à la salle coûte 25 dollars et ça te permet de faire les deux phases dont je vais te parler donc de 14h à 16h 15h vous aurez des entretiens avec moi avec tout le monde vous aurez des entretiens privés avec moi ensuite de 17h à 20h on aura le pop-up ok ça veut dire que vous allez découvrir les autres marques on va vous faire un bon défilé de 14h à 17h rencontre avec moi de 17h à 20h vous avez vraiment le pop-up les stands vous allez visiter vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez ok ensuite on a un défilé de mode qui vous attend on a aussi beaucoup de surprises on a des jeux concours vraiment j'ai hâte j'ai hâte de vous rencontrer à cet événement là et ensuite la meilleure partie c'est qu'on a un bal de nouveaux arrivants ok ne me décevez pas que tu sois hors de Montréal que tu sois à Shebrook que tu sois à Toronto que tu sois à Vancouver que tu sois en Alberta que tu sois au Québec que tu sois au Nouveau-Brunswick il y a le train tu peux déjà tout planifier c'est pour ça que je t'ai dit à l'avance c'est le 21 décembre tu peux tout planifier tu viens juste pour cette journée là et ça me ferait vraiment vraiment j'ai fait cet événement pour vous parce que vous me l'avez demandé alors ne me décevez pas je vous attends nombreux on va discuter de beaucoup de choses parce que oui il y aura aussi des présentations sur des sujets importants de la vie ici au Canada ça se peut ça se peut ça se peut qu'on ait notre partenaire des jardins qui viendra vous donner des conseils en finances on aura aussi des courtiers des courtiers hypothécaires on aura des gens en fait on aura vraiment des gens qui pourront vous donner tout ce dont vous avez besoin dans à peu près tous les coins tous les points importants de votre vie au Canada je vous ai tout dit je vous ai tout dit je vous attends nombreux là-bas pour faire le paiement c'est très simple tu me fais un intérêt si tu es au Canada tu comprends ce que ça veut dire avec cet email là c'est facile arroba yao.com le mot de passe METOP en majuscule complet ça me permet de recevoir ton argent et de t'envoyer directement ton billet par email et il ne manquerait plus qu'on se rencontre ce jour franchement les amis j'ai hâte de vous voir j'ai hâte de voir la communauté j'ai hâte de voir et de toucher ma communauté je suis en train de voir si on va faire une petite danse à l'africaine et tout j'ai beaucoup de choses en tête et j'ai besoin de vous pour réaliser cela je vous attends donc nombreux à cet événement Pika je suis accompagnée de mon alcoolique de garçon aujourd'hui et on est arrivé on est arrivé j'espère qu'on est au bon endroit pour l'entrée pas vraiment viens viens ne marche pas là où les voitures marchent ici au bout donc ça c'est le parking multi étage parfois je me demande tous ces voitures là les gens sont à l'arrivée soit ou bien ils déposent la voiture pour partir pour voyager sûrement d'autres déposent s'ils voyagent parce que il y a beaucoup d'étages mais c'est souvent plein là on va aller la flèche dit c'est comme ça tu as vu la flèche en haut ça dit aérogare terminal par ici ça veut dire que c'est par là qu'on doit aller il y a où l'avion oui on peut aller dans l'avion nous on marche ici là où c'est vert là où ça doit marcher tu as vu avec les bonhommes ici bon ensuite déjà la première mauvaise nouvelle c'est que la personne n'a pas imprimé sa confirmation de visa en fait parce que quand tu as le visa le gouvernement t'envoie une lettre qui te dit vous avez le visa c'est ça qui te permet de voyager en fait et quand tu arrives ici normalement tu dois donner ça à l'argent d'immigration avant qu'elle entre dans ton dossier qu'elle fouille et qu'elle te donne le visa j'ai bien dit à la petite va au bureau va au cabinet on t'imprime cette lettre là on t'imprime ta lettre d'admission on t'imprime tout ce que tu as utilisé pour voyager comme document financier et tout et je vous dis tu ne fais pas ça tu auras de problème déjà elle est arrivée elle a fait ça imprimer elle a ça dans son téléphone premier problème moi je lui ai dit écoute tu vas aller t'expliquer et supplier le monsieur pour qu'il te laisse la madame pour qu'il te laisse passer parce que moi je ne peux pas je ne peux pas bref allons voir si finalement elle s'en sort ou pas nous on est là on vient d'arriver et ça commence à être chaud en fait depuis que ma petite soeur a été expulsée dans cet arrière moi j'ai peur de toutes les petits enfants qui arrivent ici j'ai tellement peur parce que parfois elles n'écoutent pas elles font je ne sais pas si c'est le voyage ou si c'est ou si c'est quoi mais croisez les doigts pour moi là-bas de l'autre côté ok croisez les doigts pour moi on a on est arrivé dans les dans les départs au lieu d'être dans les arrivées on n'a plus pu alors non non recule-toi reste ici ça va arriver là on attend l'ascenseur pour qu'elle vienne nous chercher mais voilà à quoi ça ressemble l'aéroport de Montréal Montréal attends ça va s'ouvrir ok mon amour ne sois pas pressée là maintenant tu peux y aller et tu appuies ici arriver voilà c'est grand évidemment parce que tu peux avoir les valises out on va sortir par là alors il est 11h et donc la repos est quand même vite c'est bien alors il pourrait vite et c'est bien maintenant ça dit qu'on peut monter mais on ne monte pas on va aller dans les arrivées pour chercher tantôt mais maintenant ça dit qu'on a 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 monté oui parce que maintenant les gens qui montent peuvent monter là la canadienne la canadienne c'est pas grave j'avais déjà peur dès que tu m'as écrit que oh j'ai dit que les enfants ils vont me tuer au canada ici on va encore venir regarde j'ai dit plusieurs fois on ne fait pas ça tu peux pas porter tout comment ça pèse comme tu n'as même pas beaucoup de choses en fait il y a toute ma nourriture vraiment il y a la nourriture il y a la nourriture le lait le chocolat tu n'as pas c'est le kilo à la repos maintenant je relève-toi de là et nous c'est même petit de quoi que je dis ton sac est trop petit et ça fait 20 c'est 23 c'est 20 là-bas c'est les trucs sont les trucs sont tellement petits que je suis dépassé oui mais il y a du coup le coulo a dit les petits c'est qu'il y a il y a ils sont les goulos et du coeur c'est que l'eau qui emballe c'est même 10 on prend l'attention c'est ici le pouce en est comme lui va en train parce que j'aurais la temps ici j'aurai l inquiète pas la connaissance bientôt tu as vu combien d'heures de scale combien d'heures de scale de scale ça c'est 3 nous sommes tout à 10 15 heures de scale ça va non oui ça va ça va elle a notre friend c'est toujours bon c'est un voyage c'est malgré c'est petit petit comme ça ça peut se faire on peut faire comme ça avec eux c'est un petit petit peu c'est même pas bon ah oui tout le monde dit tout ça tout le monde dit tout que la nourriture la repos n'est pas bon surtout quand on vient du pays bientôt tu vas adorer ça c'est un voyage c'est un voyage c'est un voyage c'est un voyage je viens de trouver maman des pleurs à canadien alors voilà le canadien tu as bien vu maintenant tu dès que tu vas à monter mon téléphone de même s'éteindre il faut qu'ils te partagent la connexion ça s'éteigne pour que tu appelles au pays là parce que manier d'envergne à moussa attend 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 il est qu'ils vont dire qu'on passe toi alors dis nous pas le permis d'études montre nous ça le reste comme ça à côté de moi ne bouge pas alors c'est qu'on demande ici dans tous les pays elle est bien là avec tout ce qu'il faut toute la documentation qu'il faut c'est une confirmation qu'on peut toujours avoir le visa en 2024 pour ce qu'il disait qu'on ne peut plus avoir le visa au canada sachez donc qu'on peut elle est bien arrivée il n'a pas eu de retard de vol moi c'est que c'était une heure après son heure d'arriver je savais qu'il y a toujours la documentation à faire donc on est là et on est contente on est contente on a pris la canadienne racontez-nous à l'eau racontez-nous un peu comment ça fait comment tu te sens on a commencé le décollage on a commencé le décollage les vêtises je voulais pas tu t'es évanouée c'est surtout le décollage et l'arrivée qui dérangent c'est comme si tu vas mouler donc on vomit bien sûr on fait comme ça on fait que tu peux comme ça on fait ça on fait que tu as dit un padeur attendre la voix attendre eh bien tu me marques eh qui est de mon problème dans des points tu dirais que vous mangez pas suite du vide en fait ça se le mange une fois m'aimait ça m'aimait que le poids ok au canada tu pouvais demander d'abord au pays tu ne peux pas me laisser tu peux demander encore va-t-il 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 y a moins de gens je vais vous donner plus 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 à Bruxelles ou au Bruxelles à Bruxelles à Bruxelles maman à Bruxelles c'est la première fois que tu vois d'habitude le non-fran est franc en Bruxelles aussi c'est bien c'est bien oui c'est bien ça m'a arrivé on a reposé trop quoi oui c'était pas égal j'ai mangé non j'ai demandé vu que le air canada n'était pas encore ouvert je vais d'abord marcher fatigué pour chercher air canada c'est un point oui parfois il faut marcher longtemps mais comment tu as fait pour te retrouver sur la porte du deuxième embattement et tout dis nous les questions que l'agent t'a posé je suis vaillante c'est pour ça que je me suis retrouvée tu es vaillante c'est normal tu es la fille de ta mère voilà et de ta grand mère dis nous les questions elle m'a posé non d'abord sur l'ordinateur c'est sur l'ordinateur qu'elle m'a posé les questions quand c'est nouveau dis moi un peu sur l'ordinateur c'est quand tu arrives tu n'as pas encore ta valise non oui tu réponds aux questions de que tu as quoi dans le sac tu réponds ta nourriture et tout oui apprends toi un petit ticket comme ça là qui a un numéro oui moi m'a posé la question de tu vas faire combien de jours oui tu vas faire ça c'est normal non ça c'est normal tout le monde répond à ça ah ok maintenant c'est après dépendamment de tes réponses qu'on t'envoie maintenant chez une agente d'immigration non moi m'a pas envoyé là-bas moi m'a directement demandé d'aller faire mon permis de tue je suis arrivée lui sous ma lèvre il était dans mon téléphone elle n'a pas pris mon passeport je ne sais pas si c'était la carrière après elle m'a amené à appeler elle m'a donné elle m'a posé la question de tu vas vivre avec qui qui sera on dit quoi quand on dit la garagne oui ta garagne financière c'est pour le don de ton école ton truc aussi là c'est la souris qui a rongé bien sur le design c'est le design tu as pas qu'elle me souille qui m'a pas vu comme ça depuis d'après que j'ai regardé ça j'ébite d'en parler sur le design maman qui a sonçu le design là comme ça c'est ton truc là maman les camères il a mot je confirme moi même attendez nous joues alors vous voyez là bien les canadiens veulent savoir les questions c'est ça qui les importe dire les questions qu'on t'a demandé. On m'a souvent posé, tu es venu pour quoi, pour étudier, dans quoi, quelle formation on a, tu es venu faire combien de temps, après ma mère tu vas fréquenter où, le nom de ton école, on m'a pas demandé ta pension, on m'a demandé qui sera ton garant financier, c'est tout. On t'a pas demandé les preuves, dès que tu répondais ça c'est fini. Par contre à Yaoundé, on m'a appelé très tôt le matin, c'est Yaoundé qu'on ne dérange pas au Canada, moi je suis dépassée avec les Camerounais. Franchement quand on dit qu'un pays comme ça fatigue, c'est à cause de ça, comment tu peux voyager, tu as ton visa pour voyager pour le Canada, ils commencent à t'arrêter au Cameroun, c'est quoi leur problème? Ce n'est pas de leurs droits ni de leurs ressorts de demander les choses comme les relevés bancaires, ça c'est quoi ça? Ils ont dit que c'était pour que quand j'arrive ici on n'a pas de problème, si c'est que j'arrive ici, il y a un problème non, c'est pour appeler là-bas, ils disent que non, on a tout bien fait, donc c'est bon, c'est bon. l'agent d'immigration. Mais de vous inquiétez pas, elle va partir, elle va partir. Comme moi je vais se marquer dans mon dernier, elle me dit qu'elle va partir. Ça c'était se marquer par exemple, laissez-moi partir. Et c'est parce que les gens au pays paniquent, dès qu'ils font ça, on commence à paniquer. Oh, il va faire qu'on est papa, il va faire qu'on est papa. Nice! En tout cas, tu as le permis de travail, le permis d'études, je suis contente pour toi. C'est une nouvelle vie qui commence. Une nouvelle vie. Toute la famille compte sur toi. L'espoir de toute une famille. L'espoir de toute une famille. Alors Charal, c'est ma nièce, vous aurez l'occasion de découvrir. Vous voyez même bien la ressemblance. Sa jumesse, mon homonyme, tout. Depuis qu'elle est née, on a donné mon nom à l'enfant. Voilà, j'ai réalisé ce que j'avais promis, non? Voilà, oui! J'ai réalisé ma promesse, non? Maintenant, c'est à toi de faire. Voilà, j'ai réalisé ma promesse, mon homonyme est là. C'est bon. Salut! Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. Deux conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces deux conditions, n'hésite pas à m'écrire par e-mail pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Déjà donc, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrant depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Parce qu'elle est partout, dans les régions, dans la métropole. Donc, ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par e-mail pour profiter de cette occasion. Hello arroba c'est facile.com C'est totalement gratuit. Chui !